Nuit en demain, médias agitateurs d'idées. En mars 2021, la deuxième ville de département était désignée capitale française de la culture 2022 par le ministère de la culture. Pour la première fois, ce label était décerné. Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz ou encore Sète avaient aussi candidaté mais sans succès. Villeurbanne a réussi à se démarquer avec un dossier tourné vers la jeunesse. Plus de 800 événements sont en cours de préparation, dont 200 concerts, 300 spectacles. Les temps forts de cette programmation nous ont été révélés par Bernard Sauveau, directeur de la culture et de la jeunesse à Villeurbanne. On commence déjà par l'inauguration le 7 janvier avec un grand spectacle déambulatoire avec une compagnie d'art de la rue et des girafes et complexe cafarnaum et l'institut d'art contemporain. On a déjà une manifestation offerte à la population dès le 7 janvier. Ensuite, on va avoir tous nos équipements qui ont des événements majeurs. Un défilé du géant de Changara qui vient de Côte d'Ivoire, qui va aller dans les quartiers, produit par les ateliers frappazes. Il y a le parlement des collèges et lycées qui sera conduit pour recueillir la parole des jeunes et restituer dans l'espace public par la compagnie complexe cafarnaum, compagnie ville urbanaise. Il va y avoir des festivals, des expositions. Et puis ensuite, évidemment, il y a le 40e anniversaire de la fête de la musique, avec 6 kilomètres de piétonnisation entre Villeurbanne et l'hôtel de Ville de Lyon. Sortez votre clarinette et votre trompette de dessous de votre lit et allez payer l'apéro à votre voisin. Faites F-A-I-T-E-S de la musique, vous les amateurs, et produisez-vous sans complexe. Ensuite, il y aura des spectacles tout au long de l'année, mais il va y avoir un énorme spectacle fin septembre, avec l'invitation pour une création spécifique à Villeurbanne de la compagnie Royal de Luxe. Royal de Luxe, compagnie de Nantes, mais mondialement connue. Le dernier spectacle qu'elle a fait, c'était à Liverpool, il y avait 3 millions de spectateurs. Bon, il y aura moins à Villeurbanne, mais il va y avoir des centaines de milliers de spectateurs. Et c'est surtout une création pour Villeurbanne, et qui va retracer une mythologie, écrire une mythologie ville urbanaise. Du 3 au 5 juin, 100 jeunes de 12 à 25 ans vont organiser le Festival de la Fessine, événement qui prendra place sur cet espace naturel entre le Rhône et le campus de la Doie. Les jeunes vont organiser l'événement de A à Z, du premier contact avec les artistes, jusqu'au jour J du Rendu sur scène. Nous avons rencontré Margot Sose et Umaima Jamali, deux étudiantes déjà à pied d'œuvre, pour penser cette fête. Alors pour ma part, déjà je suis ville urbanaise depuis toujours, et du coup, ça m'a particulièrement touchée qu'on soit élue capitale française de la culture. Justement, on m'a toujours sensibilisée à la culture à Villeurbanne, que ce soit dans mon éducation scolaire ou en dehors. Du coup, j'avais envie de mettre ma part à ce projet, du fait aussi que je suis très passionnée par la musique. Concrètement, on compte organiser un festival durant le week-end du 3 au 5 juin. Ça va être à peu près 100 jeunes qui vont organiser un festival ouvert à tous, principalement de la musique, de la nourriture, des activités. Bon, là c'est encore tout frais, mais globalement c'est ça. Quelle marge de manœuvre vous avez ? C'est vous qui décidez ou c'est collégial ? Comment ça se passe ? Ce qui se passe concrètement, c'est que là, dès la première réunion, on nous a donné des post-it, on nous a dit écrivez tout ce que vous avez envie, c'est-à-dire comme si tout était possible, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer. Tout le monde a apporté des idées, c'était très très varié. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui va être possible mis en place. De ce que nous ont dit les organisateurs, c'est vraiment nous les décisionnaires. Eux, ils vont être là pour nous appuyer d'un point de vue professionnel, technique. Mais c'est vraiment le but, que ce soit nous qui gérions toute l'organisation. C'est nous qui allons nous occuper de la régie, c'est nous qui allons contacter les artistes, faire la communication pour le festival. Et tout ça, ce sera appuyé par tous les intervenants. Et vous rêvez de voir qui sur scène par exemple ? Bon, moi j'adore la musique de tous les gens, donc moi ça m'irait tant qu'il y a de la musique, de la fête, voilà. Donc moi ça me va. Et moi, c'est un peu pareil, je suis intéressée par plein de styles différents. Mais par exemple, je sais pas, je pourrais citer Roméo Elvis, je pourrais citer Sasser Angèle, je pourrais citer des artistes moins connus. Par exemple, Meryl, qui est une artiste martiniquaise, il me semble. Il en va quand même de la réputation, en quelque sorte, de la ville. Et on nous laisse organiser, justement, un festival de grande ampleur. On nous le laisse entre les mains et on nous laisse carte blanche. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on nous laisse la parole et de manière concrète. Un budget prévisionnel de 10 millions d'euros, dont 10% du ministère de la Culture et plus de 30% venant du mécénat. Villeurbanne, capitale française de la culture 2022, fait le pari d'un événement susceptible de faire rayonner la ville au-delà de ses frontières et sur la durée. Nous avons rencontré Cédric Vanstievendel, le maire de Villeurbanne. L'esprit, c'est, je crois, les retrouvailles. Refaire des choses ensemble, recréer du lien. On avait eu cette intuition quand on avait déposé le dossier de candidature, de dire place aux jeunes. Il faut ouvrir une lumière un peu dans l'avenir, qui était un peu compliqué. On fait le dossier en octobre 2020. Donc, c'était un moment pas facile. Et moi, je suis extrêmement content d'avoir cette perspective devant nous. Ce n'est pas juste une perspective qui fait la fierté du maire de Villeurbanne. C'est juste que ça va être un moment incroyable pour tous les habitants de Villeurbanne, mais aussi ceux de la métropole. Et puis même, on invite la France entière à venir nous découvrir, découvrir la programmation culturelle. Et dans un moment politique où les discours qui prédominent sont des discours de haine, de racisme, même parfois de révisionnisme politique, moi, je crois que la culture, elle a un autre récit à proposer, une autre histoire, même une autre histoire de France à construire ensemble. Et moi, je suis très heureux, en tant que maire, d'avoir cet événement à proposer aux habitants et aux habitants. Ce n'est pas d'ailleurs un événement 100% Villeurbanne, c'est-à-dire que les frontières seront poreuses avec les communes aux alentours. Je l'avais dit dès le départ, je voulais d'abord que cette année capitale française de la culture, ça soit la fête pour toutes les villes urbanaises et toutes les villes urbanais. Et j'avais dit aussi que je voulais que ça soit un événement d'envergure métropolitain et aussi national. Et donc, ce qui a été exceptionnel, c'est que déjà, quand on a fait le dossier, on a eu pas mal d'acteurs de la culture qui n'étaient pas à Villeurbanne, qui avaient entendu parler du truc, qui ont dit, tiens, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Je pense au musée des confluences, je pense à l'Opéra, qui avait envoyé des signaux. Et puis le jour où on a gagné, le lendemain, on a été assaillis de demandes, mais pas sur un registre pour quémander. Juste, on veut en être. Regardez, on a un super projet là, ça vous dirait pas qu'on le coproduise avec vous et qu'on le mette dans le programme. Donc on se retrouve avec une programmation culturelle d'une richesse incroyable, mais parce que tous les acteurs ont une telle envie et puis nous ont fait de tels gestes. Ouais, ils nous ont fait des cadeaux. On parle pas que d'argent, je crois que c'est aussi, ça vient du cœur, quoi. Au cœur de la métropole et voilà, Villeurbanne sera l'écrin, mais ça sera vraiment pas quelque chose qui sera auto-centré sur Villeurbanne. Et ce n'est pas non plus un festival qui va durer 12 mois, c'est-à-dire que c'est pas juste une accumulation, un empilement d'événements. Non, c'est pas du tout un empilement d'événements puisqu'on avait choisi le thème place aux jeunes. Donc il y a quand même une constante qui est place aux jeunes à la fois. Nous, il nous semble que la culture, c'est l'un des objets aujourd'hui qui est le plus inégalitaire. En fonction de vos ressources, de la famille dans laquelle vous êtes, des pratiques culturelles, chaque enfant, chaque jeune n'a pas le même accès à la culture. Et ça, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc place aux jeunes, c'est à la fois comment est-ce que tous les jeunes ont accès à la culture, mais c'est aussi si on veut que les prochaines politiques culturelles leur correspondent, correspondent à leurs aspirations. Et à Villeurbanne, ils sont nombreux. Plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Il faut leur donner les clés du camion. Les clés du camion, c'est les clés de la programmation artistique et culturelle sur un certain nombre d'événements, notamment un très important, un festival à la Fécine qui va être pensé, réalisé pour les jeunes avec un budget conséquent, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ils vont devoir faire des choix. Est-ce qu'on se prend juste une grande tête d'affiche et on prend tout le budget de la programmation ou est-ce qu'on prend plusieurs concerts, plusieurs scènes ? Ils vont travailler sur la question du son, de la lumière, de la sécurité. Bien sûr, ils n'assureront pas seuls la sécurité. Il y aura des professionnels qui seront là, mais ils vont se coltiner, si vous me permettez la familiarité du terme, avec tous les sujets d'un événement culturel important. Et ça, je pense que c'est aussi une manière de dire aux jeunes quelle va être leur place dans les années à venir sur notre ville. On parle d'une année, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le 31 décembre 2022, tout est fini ? Ou est-ce qu'il y a quand même un côté pérenne dans certaines activités ? On parle d'une année d'événements, mais pour candidater et pour gagner, il fallait donner à voir comment est-ce que la politique culturelle développée s'inscrivait dans la durée. Et nous, ce qui a fait qu'on a gagné, c'est qu'on a proposé d'inscrire dans chacune de nos écoles des lieux de culture, des lieux de culture avec du personnel de culture. On a déjà dix médiateurs culturels qui ont été recrutés en CDI et donc qui vont rester. Et donc la grande évolution finalement des politiques culturelles pour Villeurbanne sur les années à venir, c'est que dans chaque école, il y aura un lieu dédié à la culture avec un médiateur ou une médiatrice culturelle pour monter des projets avec les enseignants, avec les jeunes parce qu'on pense que c'est l'endroit où on peut lutter contre cette inégalité d'accès en proposant de découvrir des résidences proposées par le TNP, par Frappaz, par des compagnies de théâtre, par des danseurs, par des artistes musicaux. Et ça, c'est une évolution extrêmement significative et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on a gagné. Le jury a été très clair. Il nous a parfois un peu titillé en disant mais ça, ça ne va pas faire venir du public à Villeurbanne. Mais nous, notre objectif, ce n'était pas de faire du marketing territorial. Bien sûr, on est content que Villeurbanne soit un peu plus connue des Françaises et des Français. Mais notre objectif, c'était de faire de ce label quelque chose qui allait transformer en profondeur les politiques culturelles. Ça, ce sera un changement majeur qui va durer pour les 10, 20 prochaines années. Ensuite, on verra bien les autres équipes politiques. Mais nous, en tout cas, on fait ce choix-là. À l'inverse, le passé culturel de la Commune a aussi pesé dans le choix ? Moi, je l'ai dit, cette victoire, elle doit avoir la modestie de regarder l'héritage qui nous a permis de l'obtenir. Et bien sûr, on a récolté les fruits des anciennes équipes municipales mais depuis 30 ans. Donc moi, je suis très respectueux de cet héritage. Je suis content d'avoir su le faire fructifier. Je l'avais dit dès le début de ma campagne. J'ai une grande responsabilité par rapport à l'héritage des politiques publiques qui nous ont précédés mais j'ai aussi une grande ambition pour les transformer et faire changer la ville à partir de ses points forts. On est typiquement dedans. On s'est servi d'une manière très utilitaire ou en tout cas très maligne de la force de la culture à Villeurbanne et on a fait un peu une prise de judoka. On a pris la force et on l'a transférée pour la suite. Cédric Van Stivendel, le maire de Villeurbanne, on l'a compris, tout ne se passera pas sur une scène ou dans une salle de spectacle outre les écoles qui accueilleront les fameux mini-mix. Des balades seront aussi organisées sur différents thèmes de l'incontournable découverte des gratte-ciels aux traces de l'aventure gilet en passant par une balade du Chahabat, ce bidonville à la fessine rendu célèbre par le roman autobiographique d'Azus Begag. En résumé, un programme pas très clinquant mais qui donne du sens à la ville. Le coup d'envoi sera donné le 7 janvier. C'est parti ! C'est parti !